chers élèves de 8e bonjour j'espère que vous allez très bien s'il vous plaît ouvrez votre livre de delphes à la page 47 aujourd'hui on va commencer le premier exercice de la compréhension écrite on va lire le document pour répondre aux questions dans cet exercice il faudrait repérer les mots clés de chaque annonce et de chaque situation nous avons ici une annonce nous avons combien d'annonces 5 ateliers nous avons 5 annonces pour cinq ateliers et il faut associer nous avons ici combien de phrases 1 1 2 3 4 5 on va associer les ateliers aux phrases écrivez le numéro de l'annonce qui correspond à chaque personne vous êtes en france vous êtes en france au salon des métiers métiers c'est à dire profession métier c'est à dire profession vous voulez participer à un atelier avec vos amis vous lisez ces annonces dans le programme du salon quelle activité allez vous proposer à vos amis dans cette annonce les mots cinéma auteur audiovisuel audiovisuel vous aideront à trouver la réponse on va lire les ateliers pour associer et pour choisir le l'activité convenable à vos amis par exemple nous avons eva eva aimerait faire des films films et le mot clé de cette situation c'est à dire qu'on va chercher par exemple un atelier de cinéma on va chercher les mots acteur actrice numéro b laura est passionné de théâtre numéro c jules aime beaucoup l'informatique 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 l'IT maxence adore cuisiner mais n'aime pas beaucoup les pâtisseries inès aimerait être boulangère boulangère pour faire les pains les croissants alors maintenant on va lire les ateliers atelier numéro un vous rêvez d'attracteur réalisateur aux techniciens de cinéma cet atelier propose une découverte de l'audiovisuel et de ses différents métiers vous rêvez dream d'attracteur réalisateur techniciens de cinéma cet atelier propose une découverte de l'audiovisuel et de différents métiers alors qui préfère le cinéma l'audiovisuel on va voir numéro 2 atelier 2 comment faire de délicieux croissants et pains au chocolat un atelier pour découvrir les secrets de la pâtisserie française alors croissants chocolat pâtisserie française c'est qu'à l'atelier numéro 3 découvrir les métiers de la scène opéra danse cirque etc avec une une formation artistique mais aussi de gestion et l'atelier d'administration c'était l'atelier numéro 3 l'atelier numéro 4 cet atelier propose une initiation au métier de la restauration avec le grand chef Gustav Lorni alors cet atelier propose une initiation au métier de la restauration avec le grand chef Gustav Lorni et le dernier atelier un atelier pour découvrir les métiers du web l'informatique comment réaliser un site internet faire du marketing et du dessin sur ordinateur voilà nous avons lu les cinq ateliers maintenant il faut associer Eva aimerait faire des films à votre avis c'est qu'à l'atelier alors Eva aimerait faire des films c'est qu'à l'atelier alors c'est l'atelier numéro 1 les films acteurs réalisateurs cinéma voilà alors pour Eva on va choisir l'atelier numéro 1 d'accord Laura est passionné de théâtre faire des pièces de théâtre théâtre c'est à dire la scène l'opéra la danse le cirque alors ici pour Laura on va choisir l'atelier numéro 3 et pour Jules Jules aime beaucoup l'informatique l'informatique c'est à dire le web le marketing l'internet alors pour Laura pour Jules on va choisir l'atelier 5 et pour Maxence Maxence adore cuisiner mais il n'aime pas les pâtisseries alors c'est à dire qu'on va choisir l'atelier numéro 4 et pour Inès on va choisir l'atelier numéro 2 alors Inès aimerait être boulangère et à l'atelier numéro 2 on va faire de délicieux croissants et pains au chocolat d'accord alors voilà j'espère que c'était facile je vous remercie pour votre attention et au revoir salut huitième j'espère que vous allez très bien s'il vous plaît ouvrez votre livre de Delphes à la page 47 on va faire l'exercice 2 de la compréhension écrite exercice 2 écrivez le numéro de l'annonce qui correspond à chaque personne vous êtes en France vos amis français doivent choisir un des cinq stages d'une semaine proposée par l'école alors nous avons des annonces nous avons cinq annonces pour cinq stages et nous avons ici des amis français par exemple Joachim adore l'histoire Hugo aime l'art et les spectacles Rachel veut faire un stage sportif Julie aime toutes les sciences Aurélia adore la nature maintenant on va lire les stages développez votre imagination à travers le théâtre, le cirque, la musique, le cinéma stage 2 à la découverte de nouvelles disciplines VTT qu'est-ce que ça veut dire VTT ? vélo tout terrain vélo, bicyclette, escalade, poney, voile, plongée à la mer, à la montagne ou à la campagne alors c'est pour faire du sport stage numéro 3 pour comprendre, aimer et respecter l'environnement séjour en plein air pour apprendre à contempler un paysage à connaître les fleurs, les plantes et les animaux stage numéro 4 pour découvrir l'astronomie, la météorologie obtenir, observer les étoiles et les planètes et comparer c'est quoi ? à mesurer à l'aventure je crois alors stage numéro 5 à travers des visites de châteaux et de musées apprenez à mieux connaître la préhistoire le moyen-âge et les différentes périodes de l'histoire de France maintenant on va choisir par exemple la personne qui adore l'histoire l'histoire on va choisir le stage numéro 5 voilà alors cette personne adore l'histoire alors c'est très bien le stage numéro 5 à travers des visites de châteaux, de musées il va apprendre et connaître le préhistoire, le moyen-âge alors c'est très bien pour une personne qui adore l'histoire numéro 2 Hugo aime l'art et les spectacles les spectacles alors alors quel stage convient à Hugo ? voilà c'est ça développer votre imagination à travers le théâtre, le cirque, la musique, le cinéma alors voilà c'est le stage numéro 1 alors elle veut faire un stage sportif sportif nous avons ici le stage numéro 2 faire du VTT, escalade, monnaie, voile, plongée à la mer, à la montagne ou à la compagne alors voilà c'est le stage qui convient à Rachel ou Raquel alors c'est le stage numéro 2 Julie aime toutes les sciences alors elle aime les sciences sciences c'est-à-dire l'astronomie et la météorologie c'est le stage numéro 4 et voilà pour Orleia qui adore la nature c'est le stage numéro 3 alors pour comprendre et respecter l'environnement alors l'environnement, la nature c'est-à-dire que le stage numéro 3 c'est très très bien pour Orleia ça va ? c'était facile ? alors merci beaucoup et à plus c'était fini pour moi c'est ce qui est